Salut Olivier, comment ça va ce soir ? Bon nickel, écoute, premier essai pour moi sur ce podcast, donc avec toi ce soir. L'idée c'était pour l'association Orléans SEO, qui est une assoc qui a pour objectif de promouvoir les métiers du référencement naturel, du positionnement Google, SEO, SEA et tout ce qui tourne autour. C'est de faire un peu une présentation des consultants, de la place du moment, ou des gens qui ont des choses à dire sur le métier, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment enseigné aujourd'hui en France, au moins au niveau des filières scolaires ou pédagogiques classiques. Donc ça me fait plaisir de t'avoir ce soir. Si tu peux te présenter et puis te dire un peu quitté d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. En plus de lieu, je suis ravi d'être là. Après, je viens du Pays Basque, j'ai commencé en fait comme gamer, et après j'étais chef de cuisine, et la passion de WordPress et du SEO, ça m'est venu en fait en voulant créer un site pour le restaurant, parce qu'on avait vu un concurrent qui travaillait avec TripAzor et ça lui amenait du monde. Donc c'est là que ça m'est venu la passion. Du coup, je me suis lancé et après, on a eu une petite paire de sponsors sur l'association. Donc du coup, j'ai lancé carrément mon entreprise pour auto-sponsoriser à 35% de bénéfices de l'association de gamers que j'avais en fait. D'accord. D'accord. Et voilà, je suis arrivé comme ça en fait. C'était quel type de game ? Ben c'était Gear of 4 en fait. D'accord. D'accord. C'était perdemain, voilà. Mais ils jouaient au niveau européen, ils sont arrivés en top 3 à l'EGL, c'est la Coupe d'Europe. Après, ils étaient arrivés en top 2 et top 1. Et après, si tu veux, j'ai vraiment pris conscience que l'ESO s'empassionait et ils ont été transférés dans une autre team à la Vitality qui est une grosse partie nationale du gaming, voilà. D'accord. D'accord. Je renvoie le coucou à Reda, à Diesel, à Physique, à GEL, tout ça, toutes ces merdes à match. Voilà. Bon, c'est cool. Et donc du coup, tu essaies de créer ton site pour ton resto. Tu te mets dedans en disant comment je peux être premier sur restaurant plus ma ville, mon truc. Et tu tombes dans un petit bout sur un site qui te renvoie vers un autre site, qui te renvoie vers un autre site, tu passes une ou deux nuits blanches. C'est ça. Et ça y est, c'est parti. En fait, ça m'est venu. Je voulais créer un site au début. Quand je l'ai créé, si tu veux, je suis arrivé comme tout le monde, tu vois. J'ai allumé Google, j'ai tapé restaurant CP sur Nivelle. D'accord. C'est concurrentiel comme Rocket ? Non, du tout, c'est pourri. C'est quoi ? C'est pas du tout. Non, 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 non. C'est vraiment. Et au début, je ne savais pas. Je me disais, mais il est où mon site et tout. Et d'un coup, j'ai regardé sur Google, j'ai vu SEO. Du coup, ça m'est venu là. Et après, j'ai commencé à faire des optimisations, à essayer des trucs, à tester. Et là, ça y est, je suis tombé comme Astérix dans la marmite. Là, c'est là que je suis tombé. J'ai pouffé dedans et j'ai adoré ça, en fait. C'était en quelle année, ça, à peu près ? C'était en 2014, c'était. Oui, d'accord. Donc, c'est assez... Oui, c'est récent, oui. Donc, tu tombes dans le truc. Et puis, comment tu passes de la partie gaming à la partie... Genre, en fait, tu crées, on va dire, ton côté freelance SEO pour sponsoriser la team de gaming ? Oui, tout à fait, voilà. En les premiers temps, c'était ça, mon but. Le premier vrai but de la création de mon entreprise et de faire de la visibilité pour moi, c'était les 35% pour l'association. À la base, c'était ça, oui. Ça roule, OK. Après, au niveau... Non, non. Après, c'était... Désolé. Tu... Sur le début, parce qu'on a, genre, pour ceux qui ont créé une boîte, les trois premières années, même tout le temps, c'est tout le temps galère, mais les trois premières années, c'est encore plus galère que les autres années d'après. Comment t'as trouvé tes premiers clients ? Comment t'as clairement trouvé à bouffer, quoi, pour avoir du chute à faire ? Eh bien, les premiers clients, en fait, je les ai trouvés... Un, j'ai trouvé tout seul parce que c'était un ami, David Gratté, de Crédit Tom Expertise, que je travaille comme DVI Courtier, en fait, qui est un peu ma niche, voilà. Je travaille un peu là-dedans, tout ça, comme je rapporte des analyses de près. Et après, les clients, si tu veux, je les ai un peu cherchés à droite, à gauche. Et après, c'est surtout que je me suis dit, ben tiens, j'ai envie de devenir consultant SEO, je suis passionné de ça, ben il faut que j'aille sur le terrain, sur Google. Ça veut dire, j'ai commencé à me positionner, à faire des tests à la con sur référencement Pays Basque, à faire des trucs comme ça. Et après, je me suis dit, ben allez, je me lance. Je suis sur consultant SEO et je fais ce que j'aime, voilà. D'accord. Et après, le truc, c'est que je me suis fait connaître par Manuel Sébriand, qui m'a pris en stage, que je remercie au passage, qui m'a beaucoup appris, quelqu'un de bien. Il m'a appris tout ce qui est Plesque, les réseaux de sites WP, en automatisation et tout, mais en multisite. Et après, là où réellement j'ai eu un vrai contrat, c'est en faisant la formation Bootcamp SEO, c'est par rapport à Laurent Borelli qui m'a pris en test sur son six pas de livre, en fait. D'accord. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà, qu'on salue au passage. Et que voilà, c'est là que ça a un peu démarré aussi pour moi et voilà. De fil en aiguille, voilà, tu as réussi à tisser, à te faire connaître, en bossant dur et bien aussi, j'imagine, pour que les mecs soient contents de toi et puis qu'une personne te recommande en disant, ben n'hésite pas à aller voir Olivier parce qu'il fait du bon taf. Oui, après, comme tout le monde, j'ai eu mes petites boulettes, tu vois, que je rattrape en ce moment. Comme tout le monde, oui. Parce qu'il y a des moments, parce que si tu vas en SEO, moi, j'ai toujours tendance à dire que le SEO sera intelligent. Ça veut dire qu'à un moment, on est là, le client, il nous dit un peu comme là, j'ai un client, c'est de l'herboristerie. D'accord. J'ai fait, wow, l'herboristerie, je ne connais pas. Donc, j'étais sur YouTube informé qu'est-ce que c'est le métier, qu'est-ce que c'est l'herboristerie, un peu m'auto-former pour être un peu meilleur pour client. Et c'est dans ce principe-là, en fait. Moi, il y a un truc qui m'a toujours épaté, c'est vraiment dans la mentalité de ce que j'ai toujours fait avec mon associé. C'est vraiment, c'est l'écran qui parle. C'est Laurent qui dit ça. Tu peux raconter, tu peux te vanter de ce que tu veux, mais au final, c'est l'écran qui parle. Tu peux avoir un joli diplôme, tu peux être bac plus 22, tu peux sortir de l'HEC, de n'importe quelle école. Au final, nous, dans notre métier, tu peux avoir zéro diplôme, mais bosser très dur et arriver à avoir des bons bons résultats parce que tu travailles, parce que tu apprends, parce que tu es intelligent, parce que tu analyses, etc. Moi, c'est un truc que j'adore dans le référencement. C'est pareil avec mon ancien métier, avec la cuisine. Oui, aussi, tout à fait. Tu avais ceux qui arrivaient sur le terre-terre. Moi, j'étais un peu ceux qui arrivaient sur le terre-terre. J'ai appris par moi-même la cuisine. Après, j'ai passé un ou deux diplômes, mais des petits diplômes. Mais après, c'est vrai qu'en SO, c'est plus de la passion, d'apprendre. Je vais aller voir les vidéos. Après, pour les vidéos, c'est surtout de lire entre les lignes. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je ligne beaucoup de monde sur mon site Rush Damage, mais en fait, non. Pour moi, c'est une part de remerciements envers les personnes. Parce que quand je suis arrivé à SO, je ne connaissais rien. J'étais voir deux ou trois vidéos de Paul Sanchez, de Kevin et de Richard. Et c'est là, entre les lignes, que j'ai appris les aspects. Après, au début, c'est vrai que quand j'ai commencé un SO, j'ai vu les liens, les liens, c'est ça qui fait marcher en fait. C'est vrai que j'ai alimenté au début, mais là, je prends conscience avec tout ce qui se passe et tout. Le SO, c'est autre chose. C'est un autre spirit. C'est intelligemment, quoi. Mais c'est vrai que dans la communauté SEO, j'ai trouvé une bienveillance quand même globale. Moi, je suis étonné sur des groupes Facebook ou même sur des forums ou même sur YouTube, de poser une question, qui peuvent des fois être des questions un peu simplettes, quoi. Et des gens viennent me répondre, mais de manière bienveillante. Et c'est des consultants, c'est éventuellement des potentiels concurrents, entre guillemets, voilà. Sauf qu'il y a vraiment une volonté de se répondre et de céder entre nous, quoi. Et je pense que c'est particulier quand même au métier du SEO, du référencement naturel parce que... Ça fait penser à Linux un peu, la mentalité. Ouais, exactement. Un peu le côté open source, tout à fait. Ça fait penser à ça. Chacun fait ses bundles et puis tu les partages quand même, tu t'upgrades, tu donnes ton avis en plus, tu rajoutes, puis la méthode augmente, quoi. Ça s'améliore. C'est comme la cuisine, on fait une petite recette, on prend, on mixe, on mélange, on teste, voilà. Donc du coup, ton site aujourd'hui, Rejdamage, où t'as 2-3 niches, 2-3 types de clients et t'en cherches des nouveaux et t'en as, voilà, des contrats, ainsi de suite. Tu, à côté de ça, tu... Alors, moi j'ai organisé le 13 avril là sur Orléans. On a une journée avec différentes thématiques sur le SEO en 2017. J'ai fait la formation SEO High Level l'année fin d'année dernière. Donc ça a été un peu une révélation pour moi parce que, on va dire que j'étais plutôt blanc de chez blanc ces quelques dernières années. Donc, bon, j'ai fait plein de belles choses, si tu veux, mais avec énormément, énormément de travail. Et je suis tombé un petit peu de fil en aiguille sur Paul Sanchez, Kevin Richard, les vidéos, les explications, les machins. Et c'est là que j'ai un peu pris conscience que ce qu'on dit du black SEO avec ce côté hacker, deep web, on mélange un peu tout. C'est pas du tout ça. C'est plutôt... Ouais, mais c'était l'image que j'avais, clairement, que j'ai eue pendant des années en disant, ces mecs-là, ils font n'importe quoi, ils seront ripés leur site et voilà. Et en fait, j'ai eu une complètement autre image en rentrant dans les vidéos, notamment grâce au SEO Camp, qui d'ailleurs est partenaire. Et je te remercie, je fais un petit bisou à Asni et Véronique de m'avoir passé, de m'avoir filé un coup de main, clairement, pour relayer l'info. Que, bah, c'est pas que ça, il y a d'autres choses, quoi. Donc voilà, de fil en aiguille, Laurent Bourrelli, Kevin, voilà, Paul Sanchez, ainsi de suite. Et puis, il n'y a pas qu'eux, il y en a plein d'autres que j'oublie forcément les noms maintenant, mais qui ont fait des choses hyper intéressantes. Et j'ai pris cette conscience, voilà, le black SEO, c'est plus du black SEO, c'est la réflexion par rapport à ce que Google attend, quoi. Tout à fait. C'est explotable. Pour moi, c'est... Pour moi, le black SEO, c'est pas comme ils disent les gens, si tu veux, que... C'est... Parce que, comment dire, moi, si tu veux, j'ai commencé référencement, en fait, je m'en suis pas aperçu. J'avais déjà quatre sites, ça veut dire, je croyais, je dis bien, je croyais me lancer dans l'immobilier. Alors, j'avais fait un site à l'époque, je connaissais pas le SEO, un site avec six mots-clés dans l'URL. Cool. Voilà. Ouais, le truc bien, bien optimisé, vous savez. D'ailleurs, il y en a eu qui est passé sur un snapper dans le domaine expiré, j'ai vu l'histoire, c'était assez marrant, quand même. Eh oui, c'était mon petit bébé en plus, c'est mon premier site, tu sais. Ils ont été très cool, je sais pas si on peut les citer. Ils ont été... Bien sûr. Ouais, Kifdom, ils sont hyper cool en SAV. Genre, vraiment, ils gèrent. Moi, pareil, j'ai eu un tout petit souci sur un truc de DNS à la con, le mec m'a vachement bien dépanné. Alors, je pense que c'est une petite équipe, parce qu'ils répondent hyper vite, même à 23h, ils vont te répondre par mail. C'est vraiment top SAV, quoi. Après, au niveau des NDD expirés, moi, si tu veux, je travaille un peu avec eux, mais là, je travaille surtout avec le petit Adrien, là, qui est vraiment le spirit. Exactement. Qui intervient aussi le 13 avril avec son... Ouais, ouais. T'inquiète, je... Ça fait trois ans qu'on se suit, lui et moi, sur Facebook et tout, et on a progressé en même temps, on a apprenu le SO en même temps, et j'ai vu son évolution. C'est joli, ça. C'est cool. Alors, là, il est dans une problématique business, mais ça va... Il est parti, là. Ça va... Voilà. Il va organiser, il va gérer. Plus à rien. Exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais qui a énormément de savoir. Moi, je discute avec lui. Dès que j'ai eu une conversation Facebook avec lui, j'apprends... J'en prends plein la tronche et j'apprends énormément de trucs. Quand il me parlait des DNS et tout, j'étais là, ouh, il me parlait en russe. Je comprenais pas. Il va te le dire, hein. J'étais là, oui. Je comprenais pas. Et c'est là que j'ai appris à cacher mes DNS pour les PBN et les PPL, en fait. Là, je suis en train d'explorer ça pour le fermer, en fait. D'accord. D'ailleurs, je suis en train de refaire tous mes sites par rapport à ça parce que... Voilà. Moi, j'ai de la chance, c'est que je suis associé avec un dev. Effectivement, tout ce qui va être PlaySq, URL, voilà, Linux, Windows, machin, serveur, ils gèrent parfaitement et ça me permet de pas du tout me concentrer sur cette partie technique parce que je suis clairement une grosse bille. Et voilà, quoi. Tout ça prend. Moi, je te dis que... Ah oui, oui. Tout ça prend. Manu, elle, c'est brillant. Il m'a un peu travaillé dessus et ça y est, hein. Après, c'est juste à vouloir un peu explorer plus loin que ce bout de son nez et on y arrive. Tout est possible. Oui, oui. Tout est possible. Après, c'est juste la... Moi, je suis plutôt sur le côté contenu où je ponds du contenu assez facilement, quoi. Et je préfère plutôt me concentrer sur un truc où je suis bon et je sais qu'en une heure, j'optimise que d'aller passer une heure à configurer un DNS ou un truc, quoi. Après, effectivement, quand tu es seul, tu es obligé de maîtriser un petit peu tous les sujets, quoi. Et oui, par rapport à ça, si tu veux, je t'avouerais maintenant que non. Parce qu'au début, je voulais essayer de maîtriser beaucoup de sujets, de globaliser, me dire tiens, je vais faire la création, si je vais faire du SEO, je vais faire... Mais en fait, j'ai compris. Ça, c'est par rapport à Bootcamp SEO, la formation de Laurent Bourrelli. J'ai compris qu'il fallait que je me spécialise que dans un domaine. Et à côté, ce que j'ai maintenant, ce que je vais être apporteur d'affaires pour mes clients, ça veut dire pour la création de site web, j'ai un partenaire que j'ai le tourné, c'est l'agent Surcom. J'y vais les yeux fermés. Ils sont dans le Pays Basque aussi ? Non, ils sont dans l'agent de Toulouse, en fait. C'est cool. Je suis un pote d'agent. Et après, au niveau de tout ce qui est réputation, tout ce qui est sous-traitance pour mes gros, gros contrats, là, je pense que je vais travailler avec Alan, avec la Dix. Voilà. Avec la SOS Réputation et une besto web qui sont à Biarritz. D'accord. Nickel. C'est cool. Vous bossez localement aussi. Pour moi, si tu veux, ça fait trois ans que je commence le SEO. Et je me dis que pour moi, c'est un appui direct. Parce que, comment dire, là, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas un client qui vient me voir et me dit, tiens, fais-moi ranquer sur Boulangerie Pays Basque. Ça, j'en suis capable. Mais là, on parle de réchat de crédit, d'assurance, éventuelle, voilà. Tu me parlais de serruriers et de plombiers à Paris, je crois aussi, non ? Dans nos échanges ? Oui, oui. Qui sont des grosses, grosses requêtes. Genre, moi, perso, je ne les attaque pas du tout parce que je n'ai pas du tout le niveau pour le moment. Mais c'est, alors, c'est un, il y a une histoire de niveau. Et puis deux, il y a une histoire de temps aussi et d'énergie. En fait, moi, je trouve que ce n'est pas la boucherie, mais c'est comme la guerre 45, ce truc. Ce cerf de l'œil. Parce qu'en fait, moi, je suis sûr que ce cerf, tu dois voir les 10 patrons. Mais les 10 patrons, ils ont des nébuleuses aussi. Oui, c'est ça. Et les mecs, si tu veux, ça part dans tous les sens. Ça veut dire que ce n'est pas comme nous, on va être gentil entre nous. Comme moi, un peu sur la requête Consultant SEO, tu vois. Je sais que je vais aller mes SEO Observer. Et que, d'ailleurs, je mentionne les SEO Observer, la de meilleures tools de France pour le netlinking. Oui, je confirme. Oui, 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 oui. Et si tu veux, en fait, de là, je ne vais pas aller scraper mes confrères SEO sur les requêtes, tu vois. Parce que je ne suis pas fan. Je me dis que je préfère innover que copier, tu vois. Des fois, c'est tentant quand tu vois des liens de 50, de TF et CF. J'avoue que tu as la petite envie de dire, tiens, je vais le faire pareil. Moi, je fais de manière un peu, entre guillemets, un peu plus intelligente. Mais c'est quand même la méthode de hashtag raclure. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe sur Consultant SEO, notamment en termes de backlink. Et je m'en sers pour d'autres serpes, quoi. Clairement, je ne les pompe pas pour cette même serpe-là parce que c'est un peu abusé. Mais je m'en sers pour d'autres serpes. Mais effectivement, c'est quand même un gain de temps énorme. Genre, quand tu es dans une logique business où tu te dis, attends, il faut quand même que je rentre rapidement ou j'ai une logique de temps. Il ne faut pas l'oublier. Ton client, il te paye. Tu as vendu 10 jours ou tu as vendu 5 jours. Il ne faut pas que tu en passes 50. Tu ne peux pas gagner ta vie. Ah oui, je parlais pour moi-même. Oui, bien sûr. Après, pour mes clients, si tu veux, c'est Observeur. Pour moi, c'est une source de stratégie. Parce qu'en fait, l'expression le AK-47, ce n'est pas pour rien. Il coûte aussi ça. Parce qu'en fait, si on a un peu de spirit, ce n'est pas du tout un toulouse de fainéant, comme certains ont tendance à le dire sur Twitter. Je les vois passer. Parce qu'il suffit que tu prennes un cercle. Tu prends tous les backlinks des top 10. Tu les rebascules sur le site. Ensuite, tu vas avoir tous ces backlinks, les top 10. Tu refais les top backlinks des top 10 et ensuite, comme ça. Et tu descends comme ça et tu récupères des... Oh là là, c'est juste un 5-gral. Alors, il y a ça et puis il y a surtout aussi analyser ce qui fonctionne. C'est hyper compliqué. J'ai commencé à le faire. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que... Je reviens un petit peu à mon discours du Black Hat tout à l'heure. Où les discours, les trucs... Ouais, pas de lien, pas d'annuaire, pas de lien russe, pas de lien chinois, pas de blast. On arrête ton machin et tout. Je suis désolé. Sur des serbes comme serruriers, plombiers, machin et tout. Les mecs, ils injectent du lien russe comme des gros porcs. Ils font du commentaire comme des gros porcs. Et ça fonctionne. Et c'est là où... Encore les liens russes, je te dirais que ça passe bien. Après, c'est des liens d'achat, il faut dire concrètement. Oui, c'est... Après, ce qui est porc sur Plombiers Paris, moi je l'ai vécu, je vais pas m'en cacher. C'est un peu comme l'art de la guerre, tu vois. Alors, ils a se maté pas mon plombier en DDoS. Ils a se maté la tête pensante qui travaillait pour lui. Ça veut dire que ça me faisait perdre du temps à moi sur mon site. C'est de le récupérer avec du hacking. Comme ça, je poussais pas sur lui. Et voilà. Et après, les mecs, c'était DDoS les sites. Ils t'attaquent les sites. Après, c'est du hacking de sites. Tu vas sur un site, tu sais même pas où il a le lien le mec. Tu vas dans le code source, ça y est, tu vois le lien. On fouine un peu. C'est notre métier un peu de fouiner, d'aller voir. Donc voilà. Ouais, c'est un record Plombiers Paris. Alors là, c'est même plus du SEO. C'est du hack pur et dur. C'est pas du tout ce qu'on fait. C'est pas du tout l'image qu'ont les SEO. C'est pas le même métier quoi. Faut pas... Moi, je dis franchement, j'ai peut-être pas assez. Il y en a pas beaucoup qui vont pas aimer ma phrase là. Mais faire du white sur Plombiers Paris, ça marche pas. Bah, je pense aussi. Clairement, je le dis. Après, c'est encore qu'il y a définition du white et du black. À quel moment on met le gray, à quel moment on met le black quoi. Oui, tout à fait. Mais après, moi, je pars pas du principe, tu sais, à me dire, il y a white, il y a black. Ouais. Je pars du principe où on fait tous du SEO. Et que c'est toutes des stratégies en fait. Parce que je sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, les mots black and white, black. Black hat SEO, white hat SEO en fait, à la base, ça vient du hacking. C'est à savoir, à la base, c'est des bidouilleurs. C'est des mecs qui font des concours aux USA. C'est les black and white. T'as les black, les black hats contre les white hats. Ça veut dire, t'as les white hats, c'est ceux du gouvernement. Et en face, t'as les russes-coffs ou les américains qui vont tester. Ils font des attaques de serveurs ou comme ça, je crois. Si on me rappelle bien, j'avais raté ça à l'époque, en 2008, quand j'étais passionné de tout ça. Et après, je vois en SEO, il y en a beaucoup qui mélangent ça en fait. Bon, après, chacun voit le midi à sa porte. Oui, mais c'est une image qu'on a avec ce côté. Effectivement, dès qu'on est black, alors moi, j'ai pris pour le SEO by night. J'ai pas voulu prendre des histoires de blagues, de machins justement. J'ai voulu jouer avec jour-nuit, on va dire. Voilà, on fait la nuit, on fait le jour. Le petit logo, d'ailleurs, je salue Baptiste et John. Alors, je ferai une petite interview aussi de, sans prétention, de Baptiste et John, qui sont des bons potes, c'est vraiment des bons gars. Bon, clairement, ils ont créé un interphone connecté, ils en parleront mieux que moi. Mais une superbe idée, une superbe histoire parce qu'ils se sont rencontrés lors d'un Startup Weekend. Ils se connaissaient pas avant et ils ont noué des liens. Et les gars, voilà, top. Donc, ils m'ont fait le logo, ils me filent un coup de main sur les bannières, la com, les machins. Et sincèrement, ils me filent un très très bon coup de main sur l'event. Je les remercie d'ailleurs. Et voilà, on n'a pas du tout voulu jouer sur le côté black. Mais effectivement, il y a des gens qui peuvent confondre, quand ils connaissent pas trop notre domaine, à dire, bah, black SEO, ça y est, c'est des hackers, c'est des méchants pirates, ils vont péter les sites, ils vont péter les serveurs, les machins et tout, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Oui, ou comme écrire sur les sites, les tactiques hasardeuses, tout ça, voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Oui, oui, non, ce soir, ce n'est pas un débat. C'était de discuter et de changer entre nous sur qu'est-ce qu'on pense de quoi et voilà, quoi. D'accord. Donc toi, on se connaît par Facebook, je t'ai ajouté un peu au hasard en voyant Facebook me propose-t-elle Olivier. Bon, cool, il a une bonne tête, je vais cliquer, quoi, en gros. Et on a pu échanger sur des techniques, des méthodes et je sais que tu as une méthode qui était un petit peu particulière, que tu as issue, on va dire, d'un article de Laurent, mais que tu as complètement remodelé et re-réfléchi pour en faire un peu une technique SEO qui est vraiment issue de ton ciboulot, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Mais si tu veux, en fait, ça s'appelle le PPN, le Private Personal Network. Ça veut dire que la base, c'est un persona et un PPN. Ok. Et après, la source de ça, en fait, c'est que je me suis basé sur un article de Laurent Borelli, que je remercie au passage, un article sur le persona rank. Et en fait, si tu veux, de là, je suis parti dans les réseaux de sites clients. Et en fait, j'ai, comment expliquer ça ? Ouais. Alors, si tu veux, dans les sites, en fait, je mélange du SO et du SMO. Ça veut dire que… SMO, pour ceux qui ne connaissent pas. Social Media Optimization. C'est ça ? Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est le trafic qui vient des réseaux sociaux, pour faire simple. Ouais, tout à fait. Alors, si tu veux, la base du PPN, à la base, ce n'est pas un site. Ce n'est pas comme le PPN, parce que la base concrète du PPN, c'est un site web qu'on fait en premier. Le PPN, qui est le Private Personal Network, la base de tout ça, c'est la création du persona. Ça veut dire que d'abord, on crée le persona. Donc, le persona, c'est une identité pour ceux à qui ça ne parle pas ? Alors, c'est un user persona, c'est une fausse identité pour générer du trafic vers les sites ou générer des ventes dans les cas de niche ou des clients qui veulent des e-commerce. En fait, de là, en fait, si tu veux, dans la technique, après, avec le Spirit, on va aller faire des identités sur Google. Ça veut dire qu'on va aller taper des noms, des prénoms, on va inventer des noms, des prénoms, aller faire des food sprints. Alors, les food sprints, c'est des commandes Google. C'est pour aller chercher un peu, trifouiller. Et du coup, de là, dès que je vois un nom et prénom qui n'écrit aucun résultat, pour moi, c'est un persona qui est clean. Ça veut dire qu'il sera propre. Il n'y a rien d'écrit sur Google, sur lui. Ça veut dire que de là, je peux partir sur ma stratégie. Il vient de l'être. Voilà, c'est comme si je... Et si tu veux, après, j'ai chopé une photo, ça c'est basique. Après, si tu veux, de là, je crée tous les réseaux sociaux. Après, j'entame mon site expiré, si tu veux, que je prenne Adrien, que je passe un petit big up au passage. Adrien Russo, puissance.space. Je fais un podcast avec lui samedi matin. Il est en train de m'écrire tout à l'heure. Ça bipait d'ailleurs sur... Je pense que ça va passer en vidéo. C'est lui qui m'écrivait sur Facebook. Je regarde sur mon portable. Il était en train de me filer une astuce pour virer mes flavicons sur Plesque. Parce que j'ai lancé un Plesque et j'ai des flavicons qui sont restés Plesque. Il m'a filé apparemment un petit zip où ça va aller modifier tout seul par magie un peu tout. Super booty, son truc. Un gain de temps énorme. Clairement. Parce que si tu veux, sur Plesque, tu as le favicom du site WordPress. Et à côté, tu as le favicom du WP Content ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je suis en train de trifouiller là-dessus justement. Parce que Google le voit aussi, en fait, dans les footings du site. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors Laurent, on ne va pas donner tous les tools parce qu'il faut suivre la formation de Laurent, clairement. Il a des bons tools, des bons hébergeurs qui sont des tueurs. Le mec, j'ai discuté avec lui. Il nous a donné un nom d'hébergeur qu'on ne citera pas parce que voilà. Le type, c'est un tueur. Il te fait passer un Linux pour un Windows, un Windows pour un Linux. Il te modifie un peu tout. Et donc tout ça, alors ça peut paraître un peu cher. Des fois, l'hébergement, mais tu n'es pas emmerdé avec les Plesques et ainsi de suite. Par contre, tu as plein de petits signaux envoyés à Google qui lui permettent de remonter un réseau. Tout à fait, oui. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, ce que je voulais finir la parenthèse sur le PPN, ça veut dire qu'on prend un site expiré. En fait, si tu veux, on ne fait plus les stratégies de 2012 où clairement on crée un site satellite de deux pages où c'est juste du contenu avec un lien en fait. Parce que si tu veux, je pars du principe de me mettre à la place de Google. C'est d'avoir le spirit de me dire, tiens, je vais mettre à la place de Google en première. Je vais mettre à la place du quality rateur en deuxième. Et je vais mettre surtout, mais surtout en premier lieu, à la place de l'utilisateur. Alors, excuse-moi, je te coupe. C'est juste quality rateur pour ce que nous, on parle avec notre jargon où les mecs sont censés comprendre, mais l'internaute qui tombe sur YouTube sur notre truc. Quality rateur, ce sont des êtres humains payés par Google pour vérifier que l'algo est pertinent ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, ils vérifient le résultat de Google et ils se disent, est-ce que Google, en gros, est-ce que le robot, parce que c'est un robot idiot, quoi, c'est un algorithme, ils vérifient est-ce que le truc, c'est pas planté, quoi. Est-ce que les trois ou les quatre premiers ou la première page sont pas complètement débiles à côté de la plaque. Voilà. T'as un truc là-dessus ajouté sur les quality rateurs qu'une vision que tu as ou un sentiment ? Non, aucun. Bon, ok. Non, mais moi, je... non. Tu sais, moi, c'est... ça me... Quand on parle de ça, j'ai un peu... voilà. Tu fais ? Ouais, c'est un peu... C'est pour ça qu'en fait, j'ai ce spirit de mettre à leur place et de... Et de nous dire, tiens, ben, si tu veux, quand t'arrives, ben, tu te mets à la place de Google, tu te dis, ben tiens, j'arrive sur un site satellite où il n'y a que deux pages. Ça veut dire une page blog où il y a des articles et une page... Home. Voilà, une home. Allez, voilà, on va dire ça, avec un lien dessus juste. Et à côté, on voit un site, comme un site vitrine, un PBN. Mais ce PBN, on va lui donner des côtés humains. On va lui donner un glissement sémantique au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie professionnelle et de la vie familiale. Ça veut dire qu'autour de ça, on va lui créer un Facebook. Le persona, on va créer... bon, là, je donne une astuce. On va créer un homme. On va créer une femme. Mais dans cet esprit sémantique pour rendre ses utilisateurs réels. On les met en couple. Comme ça, l'utilisateur, il croit que c'est un vrai Facebook. Même le calé-tirateur, il dit, tiens, c'est un homme avec une femme, peut-être. Moi, imaginons, je suis au calé-tirateur, je vais sur le site, je vois le mec, il a un couple et tout. Je me dis, non, c'est pas un faux site. Voilà, je me dis ça dans ma tête. Et après, si tu veux, ça, c'est la partie où je me fous à la place du... J'essaye de l'AIA, si tu veux. Et après, la deuxième partie du site, alors, je lui donne... Comment t'expliquer ? Mais comme un vrai site, en gros, c'est ça. C'est comme un vrai site. Ça veut dire que le site satellite, pour moi, en 2017, il doit avoir un formulaire de contact, tu vois. Il doit avoir les mentions légales, une page qui suit. Tu sais, tous les aspects d'un vrai site, en fait. Parce que... Alors, ce que tu dis, hyper intéressant, parce que moi, tu m'as donné une petite astuce, tu me l'as montré, ce que tu sais, clairement, en message privé Facebook. Je me suis remis complètement en cause. Et j'ai... Non mais, c'est clair, je me suis dit, putain, je suis en train de faire de la dope de 2010, 2012, comme tu dis. Et je me suis dit, mon truc, il est foireux. C'est pas de la dope. Non, non, je suis pas de la dope. Pas de la dope, mais je me suis dit, j'ai pas un temps d'avance, en fait. Je fais comme on faisait depuis longtemps. Et les... Moi, quand je discute avec... Je vais pas discuter en nombre, mais quand je discute avec Delorand Morelli, Paul Sanchez, Kevin Richard, ils ont un temps d'avance. C'est-à-dire que, clairement, ils sont pas en arrière, ils sont sur demain, quoi. Et ils peuvent t'apprendre aujourd'hui, mais eux, dans leur tête, ils sont déjà en train de piger demain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va tomber ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout à fait ce qui s'est passé, toi, dans ta tête. C'est de te dire, ouais, bah, effectivement, un faux site, c'est une pauvre page, une pauvre home, un lien et des articles enchaînés. Ouais, OK, on a peut-être un lien sur un site qui a un bon trust flow, qui a des bonnes metrics et qui paraît bien. Sauf qu'un vrai site, c'est quoi ? Un vrai agent immobilier, par exemple, qu'est-ce qu'il a ? Il a une photo de lui, il met un lien de lui, il parle de son lien Twitter, de sa page Facebook, il explique ce qu'il a vendu, il donne des conditions générales avec une SRL, voilà. Et quand tu prends tout ça, j'en ai pris un, puis deux, puis j'ai descendu une quinzaine de, entre guillemets, vrais sites. Et effectivement, quand on retombe sur les vraies valeurs communes de tous ces sites, c'est ce que tu retrouves dans les règles Google, en gros, que les quality writers se regardent, donc le PDF est 150 pages, je crois, ou 120 pages, mais il y a des sites qui te donnent les principales règles, on va dire, de ce qu'ils regardent, et t'es complètement là-dedans, quoi. C'est tout à fait ça. Et après, si tu veux, l'aspect que je trouve bien après, c'est si tu veux, il y a le côté site, après on monte le site, si tu veux, on fait une page contact, une mention légale, comme un vrai site, en fait, voilà, comme un site vitrine. Et après, moi, ce que je mixe, c'est les partages sociaux et le site web, en fait. C'est-à-dire, je donne de la plus-value au site web avec les partages sociaux, et surtout, les personnes-là, ils me servent à bombarder tous les réseaux de sites. C'est-à-dire, je vais sur le truc et je bombarde. Et après, ce qui est intelligent dans la technique, c'est qu'il y a quelques petits tools, il y en a tellement que je ne les citerai pas, là. Pour analyser les hashtags les plus, où ça génère le plus de trafic. Et de là, si tu veux, j'analyse les hashtags par rapport aux thématiques. Donc, imaginons, j'ai un client dans l'immobilier, je vais écrire une sémantique du personnage dans l'immobilier, je vais aller dans les groupes Facebook en immobilier, je vais essayer d'avoir des amis que dans l'immobilier, d'essayer de partager pour générer de la visite. Après, je t'avouerais que dans une stratégie un peu white hat, il y en a qui diront que Facebook, ce n'est pas la bonne génération de trafic. Mais moi, dans mon cas, dans le PBN, si tu veux, qu'il y ait du trafic sur les sites satellites… C'est un bon signal. C'est un bon signal, même si c'est du Facebook, en fait. C'est un bon signal parce que les gens vont aller cliquer sur les liens, ils vont aller voir. Et après, si tu veux, le petit secret que j'ai trouvé avec les tests, ça, j'en ai parlé longtemps avec Adrien, et c'est que, en fait, quand je sors le site expiré, souvent, j'y mets le personnage. Si tu veux, je crée l'entité personnelle d'abord, comme je t'expliquais. Après, je le mets dessus. Mais avant, quand je ne faisais pas ça sur mes sites, j'en ai vu pour moins une maximum, aller un mois, ce que le site s'indexe. Et bien là, avec tous les aspects social, professionnel, familial qu'on donne au site, généralement, c'est entre une semaine et deux semaines. Des fois, en deux jours, ils sont indexés, les sites. Et après, si tu veux, la technique, c'est que moi, je prends tous les personnages que j'ai. Parce que si tu veux, je gère mes personnages avec un logiciel qui s'appelle socialimap, que je mentionne au passage. Donc, je mets le lien du site expiré et je l'envoie sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire que je le partage sur 50 réseaux sociaux. Donc, ça donne de la popularité au site. Et après, du coup, je pense que... Je ne dis pas que c'est une valeur sûre. Je pense que ça l'indexe plus vite. Parce que j'ai fait des tests et j'ai vu que... Après, je... Alors, il y a peut-être une autre astuce. On ne la citera pas ce soir, mais il y a un moyen de balancer ton sitemap à Google, pas en automatique, mais sans passer par les Webmaster Tools et ainsi de suite. Je pense que ça, ça doit peut-être jouer aussi. Adrien a dû te la filer où vous avez dû échanger là-dessus. Je pense que ça, ça peut jouer aussi. Mais effectivement, ouais, ton côté social, ça aide forcément. Google doit forcément s'aider des réseaux sociaux pour indexer du site et voir ce qui sort. Oui. Et surtout, moi, je me dis que Facebook, apparemment, ils sont avec Google ou je ne sais pas quoi. Donc, je me dis que plus tu utilises Google, plus Google, il va t'aimer. Donc, je me dis que si tu utilises des partenaires de Google, genre YouTube, Google, il va t'aimer, tu vois. Ça veut dire qu'aussi, dans les stratégies de personnages, je vais aller bombarder aussi les vidéos. Et ce qui est bien, quand tu mets les vidéos en article, quand tu mets les vidéos sur les sites expirés de tes clients, ça donne une plus value aussi vidéo vidéo parce que ça fait du hotlink, si tu veux. Ça va aller te faire ranquer sur les Google vidéos, sur YouTube, tout ça, en fait. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand on regarde le retour de réponses sur des mots-clés très concurrentiels sur Google tout court, quand tu le regardes en vidéo, il y a beaucoup, beaucoup moins de résultats, quoi. Ça veut dire que la vidéo est sous-utilisée aujourd'hui alors qu'il y a de la recherche dessus. Moi, j'ai fait quelques tests de vidéos, j'en ai sorti une. Bon, je n'en suis pas hyper fier, c'était un pauvre porpone que j'ai commenté en passant, quoi. Mais bon, j'ai tenté le truc après un mois de m'améliorer, mais effectivement, ce n'est pas très compliqué de sortir une vidéo quand tu as des choses à dire. Tu prends le truc, tu expliques. La vidéo, moi, pour mon test, si tu veux, il y en a beaucoup, ils vont dire que je n'ai pas fait chier. J'ai filmé mon PC, si tu veux. Mais ça, c'était au tout début, je commençais le SO, si tu veux. J'ai testé YouTube et je me suis dit, tiens, comme un bourré, si ça marche comme un site web, je vais mettre dans la balise titre, je vais mettre tous mes mots-clés pour voir savoir un guet sur le mot-clé, en fait. Et si tu veux, j'avais tenté sur le mot-clé. Longue traîne, c'était agence de référencement au Pays Basque. Et j'avais appelé la vidéo comme ça. Et la vidéo, deux jours après, elle était dans les premières positions. Mais carrément sur Google, les recherches, sur les vidéos, sur les recherches. Après, là, je crois qu'en rigolant, on est en page 2 ou en page 3. Mais c'est les seules fois où j'ai réellement fait des tests sur YouTube. Après, je ne m'en suis pas trop passionné de YouTube. Je m'en sais en plus pour écouter la musique, tu vois. Ou pour pomper du texte. Et après, si tu veux, du coup... Je ne sais plus de quoi, tu m'as fait bugger. Pardon ? On parlait des vidéos et puis d'utiliser les vidéos sur les personnages pour alimenter les sites. Oui, tout à fait. Non, mais là, je pensais que j'avais fini. Ok. Il y a un tool dont on a parlé, que tu voudrais peut-être présenter, qui est plus un forum, une équipe ? Oui, j'en fais partie. C'est GHS Tools. C'est un logiciel d'automatisation. À la base, c'est pour faire du linking. Après, c'est un vrai petit couteau suisse, parce qu'on peut créer des identités. On peut déverrouiller les caches, tout ça. On peut créer des mails en masse. Ça veut dire que moi, en l'occurrence, pour mes personnages, je n'ai pas livré le secret. Mais j'ai fait dessus. Je crée 100 mails les points rues. Je crée des identités directement à GHS Tools. Ça me donne une base de données. De là, si tu veux, ça me sort des noms et des prénoms. De là, je vais vérifier si les adresses sont bonnes, avec des food sprints, des commandes Google pour aller fouiner un peu. Les identités, je fais exactement pareil. Tu vois, c'est le même système. Après, c'est un tool, s'il est bien pour l'automatisation. Moi, je m'en sers parce que si tu veux, en fait, dans une stratégie de PBN, c'est un peu comme… Je ne sais pas si on voit les roues de lien que j'ai fait derrière, mais ça, c'est mes petits schémas quand je reprends. Ton tableau blanc, ouais. Ouais, voilà. Et si tu veux, en fait, il y a plusieurs leviers. Je parle d'un principe, moi, qu'il y a le site niche et qu'autour, je vais faire les créations de sites de réseau Persona. Autour, je vais faire des PBN. Et tout autour de ça, j'ai le SMO qui partage tous les liens. Voilà ce que je fais, en fait, en gros. Et après, si tu veux, avec ça, avec GHS Tools, là, dans les routes de liens et tout, là, on est en train de monter un plugin qui va arriver bientôt qu'il sera à disposition des utilisateurs WordPress qu'on va mettre en vente. 99% voire 100% du tools, l'argent, ça va être pour financer le forum, pour aider la communauté, du genre, pour acheter un chat, parce qu'on voulait acheter un chat vidéo, des trucs comme ça qui peuvent servir pour le… ou des hébergements gratuits pour les membres, voilà, tout ça. C'est pas bête, ouais. Et là, le plugin, en fait, il va venir en, comment dire, en complémentarité de la stratégie de Persona. Parce que si tu veux, la source, c'est Laurent Borelli. Oui, il y avait le Persona Rank, mais toute la source d'automatisation que je vais faire autour du PPN, c'est Nicolas Sauton qui va la faire, que je mentionne au passage, et que je respecte énormément que c'est un bon gars qu'il y a trois ans, ça a été l'un des premiers qui m'a pas pris d'eau en SO, qui est venu sur Skype, qui m'a appris des choses, que j'étais sur le forum, franchement, c'est une bonne mentalité ce forum. Voilà, et que je respecte énormément. C'est cool, ok. Ça m'a appris beaucoup. On devrait arriver à les avoir en partenaire du SO By Night, le 13 avril à Orléans. Si tout va bien, si ça se passe bien, ça serait cool. Voilà. Et je pense qu'après, je vais voir avec l'équipe de GRHS pour peut-être laisser, tu sais, donc trois licences pour essayer. Je vais voir avec, parce que je fais partie de la team, donc je vais essayer de voir Nicolas et tout ça. Ouais, s'il y a des gens qui veulent... Alors, je suis en train de m'aider, je marche un peu, genre, j'apprends en avançant. Donc, je discutais avec Asni et une personne d'Orléans, que je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtra, qui est adorable, et qui me disait, genre, qui carrément était complètement stupéfait que je suis à trois mois avant mon event et que je n'avais pas encore lancé la com, quoi. Et ça lui paraissait fabuleux, tu vois. Alors, j'ai lancé depuis jeudi, là, on est à 80, 90 places de vendu. J'ai fait la com à moins d'une semaine et ça se sera bien vendu. Les gars vont acheter les places, ils me posent des questions et ça se passe hyper bien, quoi. Et voilà, donc du coup, les partenaires vont arriver en même temps au fur et à mesure et tout. Les places se vendent en même temps que les partenaires arrivent, en même temps que tout se met en place. Et ouais, effectivement, ça serait cool d'avoir des licences si des gens veulent une titre éduc, une promo, ou découvrir le Tools ou un truc comme ça, même s'il y a un gars de chez vous qui veut un petit stand et puis pouvoir présenter le Tools. Alors, c'est du temps, il faut se déplacer, il faut voilà. Mais présenter le truc, c'est toujours sympa de présenter un... Moi, comme chez Yves, tu veux, je vais faire le partenariat comme c'était. Parce que moi, c'est des événements SEO, j'ai envie de les aider et j'ai envie surtout d'aider la communauté du Forum, si tu veux. Donc oui, elle mérite d'être connue, ça mérite parce qu'il y a beaucoup de partage à tout ça. Et pour en revenir aux petits plugins qu'on est en train de sortir, en fait, c'est toute la team GHS, on s'est tous mis pour sortir un plugin qui fait 15 plugins en même temps. Ça veut dire, c'est un gros truc d'automatisation, ça va être une usine à gaz de l'automatisation. Je ne peux pas en dire plus, voilà, je dis juste ça. Mais ça va sortir bientôt. D'accord. Ça va être dans toutes mes stratégies de PPN. Parce que si tu veux, j'ai HSTOOLS. Moi, je fais plusieurs leviers. Donc, il y a le premier levier, il y a mon site. Là, ça va être les PPN, stratégie de Persona. Après, ça va être les PPN. Donc, du réseau de site classique, quoi. Voilà, du site classique. Et après, en dessous, je vais faire du linking normal et des réseaux de site un peu plus crâne, on va dire. Et après, si tu veux, en quatrième levier, là, je vais blaster le troisième levier. D'accord. Le troisième levier va liker le deuxième. Et le deuxième va liker le premier. Et le premier va liker le Monet site, en fait. C'est ça, en fait, la stratégie, en fait. J'achète tout, je m'en sers pour automatiser mon quatrième ou cinquième levier pyramidal dans mes roues de lien, en fait. D'accord. Ok. J'écris des petits blogs, tout ça, voilà. C'est un peu le même genre que Laurent Bourrelli a fait un plugin d'automatisation de linking, qui est hyper puissant, qui reprend le cocon sémantique, quoi. C'est un peu dans le même principe, quoi. Tu grimaces, non ? Tu sais pourquoi ? Parce que Laurent, il est au courant. Je ne sais pas me servir du... Du cocon sémantique. Non, du Geffit, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, le logiciel pour créer la map, en fait. Ah, le mapping, ouais. Oui, le MinMap, voilà. Oui, le MinMap, voilà. Oui, le MinMap, mindMapping, ouais. Il n'arrive pas, ouais. Je l'ai le tout, mais c'est tout, mais bon. Je vais arriver un jour, hein, pour des persévérances, voilà. Oui, oui, ben, on arrive à tout faire, quoi. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait un grimace un rigoulard, parce que... Ça fait un boy, hein. Non, non, non. Ok. Ben, c'est cool, en tout cas. On a à peu près tracé tout ce qu'on... Tout ce qu'on voulait... Tout ce qu'on voulait expliquer, détailler. Euh... À part ça, toi, t'as des passions, t'as un truc humainement qui te tient à cœur. Je sais pas, tu fais du surf, parce que Pays Basque, c'est quand même... Côté surf, non ? T'es pas dedans ? Je suis l'exception à la règle. Ah... Non, je ne dis pas que tous les mecs du Pays Basque font du surf. Je vais me prendre des plonges dans la gueule, mais euh... Ben là, je sais que c'était quand même le lieu, il y avait des beaux spots, quoi. Moi, j'ai habité à Bordeaux quelques années, du côté de Bidard, et ainsi de suite. Euh... J'accompagnais mon ancien boss qui était... Qui, lui, faisait du surf, et euh... Pfff... Il y avait des spots de fous, quoi. C'était vachement beau. Si tu veux, en fait... Moi, je suis plus plongé sous-marine, chasse sous-marine. Ah... C'est-à-dire que mon kiff, ma passion, c'est plus d'aller voir... Mon rêve, tu vois, c'est de partir, euh... En Indonésie, dans les Philippines, tout ça, là où il y a eu la... La Deuxième Guerre Mondiale pour aller voir les épaves, carrément. Parce qu'il y a des épaves d'avions, elles sont à 10 mètres de profondeur, avec l'eau claire, tu crois. Si tu plonges en apnée, tu les vois, et tout. C'est du... D'accord. Ouais, c'est plus la plongée sous-marine, mon rêve. Et la chasse sous-marine, surtout. Ça, chaque été, j'y vais, un mois, repos. Voilà. On parle à deux, trois potes, et... Même si on n'attrape rien, c'est pour rigoler, c'est la passion, ça fait passer un bon moment. Ouais, ça fait des vacances, ça fait des... Ok. Il y a un mec qui était, alors que peut-être tu connais, qui est Yannick Chastin. Euh... Il est sur Amazon FBA, il est... Genre, il a l'air très 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 pointu dans son domaine. Alors, je le suis... J'ai pas encore adhéré à sa formation par manque de temps, parce que je peux pas tout faire et tout suivre. Mais, euh... Ce qui publie me paraît hyper pertinent. Il a de très très bons tools et de très très bonnes... Genre un spirit sur le domaine qui est hyper cool. Et, euh... Donc, il a développé, je crois, ce qu'il appelle des revenus passifs. Pour emmener sa famille. Voilà. Il était alli de Maurice. Et son kiff, c'est de... De faire voyager sa femme, ses enfants, et de... Bah, de bosser depuis la plage, quoi. C'est vrai que son truc a l'air cool. Oui, j'ai vu, ouais. C'est la... C'est la magie du web. J'ai vu un petit lien sur mon site. Donc, oui, oui. Il m'a appris d'autres choses. En sous-marrière, là. En MP sur... D'accord. Ouais, effectivement, j'ai vu sa petite... Ça, ça... C'est une caricature, on va dire. Que t'as mis sur ta sidebar et qui pointe vers Shelly. Mais... Tu le connais, euh... Tu peux en dire un mot ou deux sur ce que t'as échangé avec lui ? Ou c'est du confidentiel ou... Non, c'est pas confidentiel. Si tu veux, il y a un moment, j'ai voulu me lancer dans les niches, en fait. Mais, un peu comme Amazon, la fidélation et tout. Mais, en fait, j'ai remarqué que j'étais... Voilà. Même que je privilégie mes clients, que j'avais pas trop le temps pour ça, en fait. Mais il va falloir que je le prenne le temps. Et qu'en fait, il m'a plus appris le système d'affiliation, de... Après, Socialimap, surtout. Après, on a commencé à parler de Facebook FVA, parce que je savais pas trop ce que c'était. Si tu veux, après, il m'a appris des arrangements, tu vois, comme des entre-dessous, tu vois, des trucs... Ouais, bien sûr. Tout travail mérite salaire et toute compétence mérite salaire. Donc, on s'échange entre nous après des prestats ou des aides, c'est normal. Voilà. Et après, si tu veux, je me suis affilié à sa formation. Comme ça, je bombarde un peu sur les personnages, si ça marche. Si tu veux, j'aimerais la faire en formation, mais là, on manque de temps. Je préfère, moi, au niveau des formations, là, comme je l'ai mentionné sur Twitter, je suis en train d'économiser, là. J'ouvre un compte épargne. Je vois l'eau singale des formations SO, hein. Je vois l'eau high level, et voilà. Ouais, je l'ai faite, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une formation... Sincèrement, si... Alors, il faut avoir un... Alors, un niveau, quand même, assez avancé... Pas avancé, mais il faut avoir certaines maîtrises, quand même, pour pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe et ce qui s'y dit, et vraiment tout percuter. Par contre, ouais, quand t'as un niveau, on va dire, intermédiaire ou plus, tu peux en ressortir avec de très, 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 très bonnes compétences, quoi. Les mecs sont vraiment hallucinants, quoi. Sincèrement. Ah bah, de toute façon, c'est des monstres, comme je le dis, moi. Oui, oui, c'est des monstres, ouais, c'est clair. Il y avait Paul Sanchez, Kevin Richard, il y avait Black Melvin, il y avait... Alors, je sais plus son prénom. Mais, ouais, l'ambiance était cool, sans prise de tête, sans te prendre de haut. Tu poses une question débile, Paul te répond sans te prendre de haut, sans te prendre pour un débile. Simplement en se disant, bon, bah, peut-être qu'il a loupé une base. Mais vraiment, il y a une bienveillance, il y a un bon échange. Moi, j'ai vraiment kiffé mes trois jours, quoi. Ça m'a sorti la tête de l'agence, aussi. J'ai plus la tête dans le guidon, avec machin. J'ai appris énormément de trucs. Et le lieu était magnifique, c'est l'hôtel Scribble, donc rue Scribble. C'est Paris-Neuf. Le lieu, c'est hyper beau, quoi. Ouais, j'ai vu, parce que si tu veux, j'ai créé la page... Si tu veux... Sur Taos, moi, j'ai vu, il y a un petit link vers chez eux, c'est cool. Non, la chante-là, mais j'ai un petit peu de mal. Elle m'a dyslexie, parce que j'ai fait une page Formation SEO, si tu veux, où je les remercie, en fait. Parce que, voilà, j'ai beaucoup appris grâce à leur partage. Donc, il faut savoir entre un César ce qui est à César, enfin, au moment, tu sais. Donc, j'ai mis des petits links, et voilà. On s'est échangé, genre, on s'est filé un petit tools d'écriture vocale, on va dire. Il t'a bien aidé, ce petit truc ? Il marche bien, c'est cool. Tu sais quoi ? Je l'ai acheté. Ouais. Alors, tu as fâché le support, j'imagine, pendant Linux ? Comme tu m'as dit. Je suis arrivé là-bas, je leur ai parlé de Linux, ils m'ont fait les yeux comme ça. Pendant mes yeux, ça marche pas sous Linux. Alors, moi, toute la nuit, j'ai bataillé comme un gourmet à me dire, non, je vais y aller dans les bibliothèques, lignes de commandes, marcher un bilieux, ça a marché, ça a marché. Bon, j'ai rendu la main. Je me suis dit, allez, il faut que je reprenne Windows. Ouais. Parce que, au passage, je salue toute la communauté Linux, parce que voilà, ça fait deux ans que je suis sous Linux. Là, il n'y a pas moyen que... Tu changes ? Et si tu veux, pour ce tools-là, oui, j'ai changé. Et voilà, là, j'attends de me monter le Windows, j'ai le CD ici, voilà. Donc, mais il faut que j'arrive à la rentrer dans le code, d'arriver à l'installer. Tu te remdes des queues, ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine. Ouais, j'ai des devs, là, ils sont sur Linux, et quand il faut que je les repasse sur Windows, ils me regardent avec des yeux, ils ont envie de me... Je sens que le PC va voler, tu vois. C'est un truc... Mais je respecte les gars sur Linux. Moi, les mecs en ligne de commande, ça m'impressionne. C'est un truc... Sincèrement, je suis vraiment... Après, il y a les avantages et les inconvénients, tu vois. Moi qui est gamer, je haï Linux par rapport à ça, tu vois. Parce qu'il y a des jeux que je joue, ils sont récents, mais tu peux pas y jouer. Ouais. T'es obligé de prendre Mac OS ou autre chose, ou Windows, dans ces cas-là, tu vois, comme là j'ai fait. Parce que j'ai envie de rejouer des petits moments pour rigoler, tu vois. Ouais, bien sûr. Linux, c'est bien, j'adore ça, mais pour le gaming, voilà, on est un peu... Bon, ça va arriver, ça va arriver. J'espère qu'un jour, ils vont y penser. Pour les Call of Duty, pour les O5, tous les derniers jeux qui sortent en fait, parce qu'ils sont beaucoup puissants. Ouais, c'est clair, ça a vachement bouché ces dernières années. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à se dire. Ouais. Après, je peux lancer une petite mention. Aucun problème, tu fais ce que tu veux. C'est avec plaisir. En rapport à ce livre-là. Alors attends, ta caméra va... Ce que Google veut comprendre le référencement naturel. Alors attends, ça a du mal à lire le haut, parce que ta caméra est en train de faire le... C'est ce que veut Google de Julien Rengard. Ah, Julien, ok. Alors je l'ai lu. Quand vous êtes un pas d'A1SO, ça blanchit le côté obscur. Ça fait devenir white. À prendre conscience de on-site et de tout ça en fait, voilà. Ça m'a fait prendre conscience, ça. Alors nous, par rapport à NSOS dont je suis vice-président, qui est la web school owner, on a fait venir Olivier Andrieux. Oui, tu m'as dit ça. Voilà. Que je, entre guillemets, vénère pour le côté on-site. Il est très blanc de chez Blanc. C'est-à-dire que dès que tu lui parles d'annuaire, de machin, bon il va te dire attention, faites attention, attention. Voilà. Mais il n'a pas tort quand même. Mais sur le site, il a une technicité qui est impressionnante. Et avant d'aller chercher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te chercher du link, qui vont te chercher du hors-site avec des techniques de dingue à se prendre la tête. Mais en fait, tu t'aperçois que déjà sur leur site même, ça peut être optimisé. Et Olivier a cette capacité à optimiser un site et avoir un audit ou on va dire une vision du site en lui-même. Déjà, commence par regarder au pied de ta porte et d'optimiser ton site. Et après, tu iras faire du link, effectivement, tu iras faire de la popularité. Mais déjà, regarde la technique et regarde le contenu, quoi. Moi, c'est le contraire, en fait. D'accord. Tu fais peur. Et donc, dans tes tests, entre guillemets, tu as l'impression de popularité et après tu t'occupes de ton site. Marche mieux que je m'occupe de mon site et on verra la popularité après ? Non, en fait, si tu veux, mon site, au début, le rage d'un match, quand je n'avais pas de client, quand j'étais dans le réseau, on va dire, le vrai, j'étais à mon cœur, tu vois. J'avais la niac, je pensais qu'à ranquer. Au début, oui. Quand tu as le temps que tu n'as pas de client, que tu peux passer 4 à 5 heures sur ton site par jour, voire plus. C'est sûr que ton site, au bout d'un moment, moi, à l'époque, je me rappelle, il était à 90, j'ai speed, il était partout nickel. Et si tu veux, le problème, c'est que je me suis fait hacker, j'ai eu des clients. Et après, là, maintenant, les clients et tout, je suis cordonné mal-chaussé. Ça veut dire que mon site, il a à peu près 49 pages qui sont vides. Je suis en train petit à petit de le faire. Après, chaque fois que je vois les formations du Bootcamp SEO, ça ne va même pas en question. Donc, je retrifouille encore les boutons qui je suis, comment puis-je vous aider, tu vois. Là, j'ai encore été trifouillé hier soir, tu vois. Donc, voilà. J'ai les petits trucs, voilà. Leroy a cette capacité, quand tu finis un webinar, à te dire, putain, je suis un guignol, en fait. Moi, je finis chaque webinar comme ça en me disant, mais putain, mais ça ne va pas du tout, mon truc. Il part en couille, quoi. Ça ne va pas. En fait, bon, j'arrive à avoir du client. Les mecs sont contents de moi. Il n'y a aucun problème. Effectivement, tu montes d'un niveau, quoi. Et si tu te dis, ce que j'ai fait va pas, alors qu'en fait, ça fonctionne. C'est que tu te dis, je peux vachement l'améliorer. Et c'est ça qui est super avec la formation de Laurent. C'est que tu apprends au moins à chaque vidéo, à chaque call avec lui, à chaque... T'en ressors avec une source de savoir qui est fabuleuse, quand même. Oui. Et surtout, moi, c'est ce qui m'a fait... Moi, c'est surtout le branding, tu vois. Oui, oui, oui. J'ai commencé aujourd'hui à être un peu normal parce que c'est vrai que je ne partageais pas beaucoup avant. Parce que j'ai plus une mentalité de bidouilleur, de... Testeur. Ça veut dire qu'avant, je me disais que ceux qui partagent étaient un peu des lameurs, tout ça, dans ma mentalité d'Anonymous, en fait. Et là, j'ai compris il y a trois jours que ce n'était pas du tout ça, le SO. Le SO, tu partages, c'est bien. C'est comme Linux, en fait. C'est comme la communauté Linux. C'est ça que j'ai compris. C'est ce que Paul Sanchez dit. Il dit, on m'a reproché de beaucoup partager, mais en partageant, on m'a rendu beaucoup aussi. Et ouais, moi, c'est ce que je me dis un peu. Je dis, il faut arrêter de garder ses astuces pour soi. Un client, moi, je vois une boîte d'Orléans qui a besoin d'un SEO, il ne va pas aller te voir toi, clairement. Et comme un mec du Pays Basque, il n'a pas d'intérêt à aller chercher un mec de Paris, un mec d'Orléans, un mec de Nantes. Il va voir toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de se serrer la main. Il y a besoin de se voir. Il y a besoin de discuter l'un autour de l'autre. Voilà, de l'humain, le côté humain. Donc, on a bon être dans le web. Le côté formation, on va dire, vidéo ou formation à distance a toujours sa limite. Donc, c'est bien aussi d'échanger entre nous, de monter en compétences et de se dire, voilà, dans chaque ville, on est deux, trois mecs. Voilà, c'est costaud, on déchange entre nous. Il n'y a pas de problème. On peut partager entre nous parce que je me dis qu'il y a du... Je ne sais pas, c'est un peu moins égale âgeux, l'expression, mais il y a du père à manger pour tout le monde. Je me dis que les grands de la France, on a tous du boulot et qu'on est une communauté, on doit être soudés. Tu estimes à combien les mecs SEO un peu poussés en France ? Les mecs SEO, genre high level ? Ouais, ouais, c'est ça. Les monstres, ce que j'appelle les monstres. Alors, pas les monstres, les monstres et leurs disciples. Pour moi, tu as Paul Sanchez, tu as Kevin Richard, tu as Mohand. Ouais, Laurent Borelli. Laurent Borelli aussi. J'allais y arriver. Tu as, comment ça s'appelle, Ninja Linker. Oui, David, qui intervient aussi le 13 avril, très très bon. Il y a la fuserienne qui monte. Adrien. Ouais. Julien. Julien Jimenez aussi. Et Julien Raga. Julien Rengaro. Ouais, je ne me trompe pas. Beaucoup. Après, il y a... Comment il s'appelle ? Moi, j'ai un bug. Il travaille chez Point. Oui, Stéphane. J'ai perdu son nom de famille, mais effectivement, il était avec moi à la session. Il est venu nous présenter Xenoposter. Hallucinant, le mec. Hallucinant. Un tueur. C'est un tueur, le mec. Oui, oui. Il nous a montré comment il automatisait en deux minutes une création d'un e-mail Google qui pète le cap chat et te crée le truc. Moi, il m'a fait péter un boulard, le mec. Hallucinant. Après, les SO... Là, dans les grands aussi, je te dirais qu'il y a toute la partie... Alors là, on parle de la partie... Ce qu'on a cité, c'est à peu près les SO clients, partages, tout ça. Là, ce que je vais citer, c'est plus les SO qui font de la niche. Ça veut dire Kevin Jourdan. Pour moi, c'est... Je le vois, il est vraiment très très bon. Oui, il y a ceux qui sont médiatiques et puis il y a ceux qui ont raison leur coin, qui disent rien. C'est pas parce qu'on les cite pas là tous les deux que les packs sont nuls ou qu'on n'a pas de respect pour eux. C'est juste qu'on les connaît pas ou qu'on n'y pense pas à l'instant T, quoi. Si, après, on va sur le Twitter, on va tous les citer. Oui, on peut. Non, non, mais tu sais, les gars, il y a toujours un mec qui va râler en disant putain, ils m'ont pas cité moi. Alors que voilà, ils ont cité un tel, mais ils m'ont pas cité moi. Non, c'est juste qu'on vous a oubliés, les gars. Ne nous allibez pas. En plus, c'est mon premier podcast. J'étais un peu en stress au début, donc... Ah, il faut pas, tu vois, c'est cool, le truc. C'est aussi mon premier, tu sais. Bon, j'ai déjà fait de la vidéo, mais là, le côté j'interview, je vois, c'est aussi mon premier truc, quoi. Donc après, bon, c'est une discussion pour moi, c'est une discussion cool entre deux personnes et on aborde des sujets qu'on a envie d'aborder. Faut pas se prendre la tête. C'est pas une super production Hollywood, tu vois. Non, non, t'inquiète. Donc, c'est cool. Donc, ouais, il y a cette quinzaine de personnes, on va dire, entre guillemets, un peu superstars. Et en dessous, on a peut-être, à mon avis, quand même 200 ou 300 personnes qui suivent. Non, tu crois qu'on est en dessous ? Oui, il y en a un peu. Oui, je pense. Je pense qu'on est en... voilà, on est une bonne communauté. Parce que moi, ça a été un sujet, là, quand j'ai dit, ouais, sur le SEO by Night, j'attends à peu près 300-400 personnes. Tout le monde m'a dit, mais t'es un grand malade, t'arriveras jamais à réunir 400 Pékin autour du SEO. J'ai dit, ouais, parce que vous faites des trucs hyper techniques entre vous. Donc, du coup, hyper techniques, ouais. Quand t'es toujours les 50-60 même, effectivement, que c'est technique. Si tout, à peu près, toute la France, toi, j'ai des mecs de Madagascar qui viennent, j'ai des mecs de Montpellier, j'ai des mecs de Marseille. À Orléans, Orléans, le petit bled à 100 km de Paris, on sait pas trop où. Il y a Jeanne d'Arc à Orléans, c'est tout ce qu'on sait. Le petit journal nous a fait de la pub, voilà. Mais à part ça, les gens ne connaissent pas forcément Orléans. Je suis à 80 Reza, là, à peu près, une semaine après avoir renoncé la com. Et je pense sincèrement qu'on va arriver à nos 300. Ah, mais je te le souhaite. Franchement. Parce que vu le bon monde qu'il y a là-bas, moi, tu vois, là, je ne vais pas au SEO Tunis, là. Ouais. Et depuis ce matin, je me remets en question pour venir, peut-être, histoire de regarder les spectateurs tranquilles et passer un beau week-end aussi. À Orléans ou à Tunis ? Non, Orléans, Orléans. Bah, t'es vraiment le bienvenu. Si t'as besoin d'un coup de main pour le logement, le machin, tu me demandes. Il y a aucun problème. Il y a Adrien qui vient. Il y a David Ninja Linkers. Alors, j'appelle David Ninja. Parce que j'aime bien son nom, Ninja Linkers. C'est un super nom bien trouvé. Il y a Paul, il y a Kevin, il y a, voilà, Laurent. Alors, je lance un appel à Laurent, s'il regarde cette vidéo. Il a un week-end VTT avant. On est en live ou quoi ? Ouais, on est en live, ouais. Alors, nous, on n'est pas en live. Je ne l'ai pas balancé sur YouTube, pardon. Je l'enregistre et je la balancerai, ouais. J'enregistre et je balancerai parce que, voilà, le live YouTube, je ne maîtrisais pas le truc, donc je voulais faire des premiers tests avant. Je me suis dit, si jamais on dit une grosse connerie sur le premier, on va pouvoir tempérer, tu vois. Si il y a Laurent qui regarde cette vidéo par la suite, on lui pushera pour qu'il la regarde, tu vois, en lui disant, voilà, à la cinquantième minute, regarde bien. Il a une complète VTT d'après ce que j'ai compris le week-end d'avant, mais il va se reposer, il va essayer de venir. Du coup, je vais quand même réserver une chambre parce que je pense qu'il va venir et j'aimerais vraiment qu'il vienne. Alors, même s'il n'intervient pas, ce n'était pas l'objet, mais au moins qu'il vienne voir les potes et puis qu'il soit là pour faire ses podcasts, pour filmer, pour passer un bon moment avec la communauté et c'est vraiment un truc sans prise de tête et cool, donc voilà, ça serait cool qu'il vienne. Alors, sur le forum, tu vois, du coup de camp SEO, j'ai balancé une belle promo quand même, je pense, c'est une belle promo pour que les mecs, ça ne leur coûte pas cher pour venir. Et puis, alors, des gens disent, ouais, mais je viens de Montpellier, je viens d'un peu loin, machin et tout. Bon, il y a quand même des mecs qui viennent de Managascar, donc... Après, il faut s'arranger, blablacar, tout ça. Alors, j'ai fait un hashtag SEOvoiturage en disant, voilà, si vous prenez la bagnole et que vous venez d'un endroit ou un autre, utilisez le hashtag et arrangez-vous avec blablacar que je recommande, parce que c'est un super site, pour, voilà, faire votre covoiturage, quoi. Il y a forcément un mec qui ne part pas loin de chez vous. Oui, oui, à mon avis, oui. À mon avis, ça va le faire. Comme je te dis, je suis en train de me taquiner, vu que je vais pour tennis, c'est ça. Bon, bah, tu vas le dire, à mon avis. C'est bon ? Oui, oui, oui. En plus, ça va faire du bien, petit week-end, parce que là, je t'avoue, les semaines dans le rush, ça va faire compenser, voilà. Ça va faire un petit dingue. Ouais, ça ne va pas être facile, quand tu es indépendant comme ça, de taillerer l'esprit ? Non, après, là, c'est moi, j'ai fait un peu le bourrin, tu vois, avec les heures, parce que quand tu commences ton entreprise, il faut... Il y a une phrase, il y a une citation d'Optimus Prime qui dit, pas de sacrifice, pas de victoire, voilà. Donc, pour moi, tu vois, si j'ai sacrifié 16 heures, des fois, je tourne entre 70 et 100 heures par semaine à brosser, et je sais pourquoi c'est, c'est parce que j'étudie les SO, j'étudie certains trucs, voilà. Tu apprends, oui, oui. J'adore ça. Comme il dit Confucius, pour un travail que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas... Après, voilà, c'est... C'est un spirite, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, aujourd'hui, si t'es un petit peu feignant et que t'as pas envie de bosser, c'est très, très compliqué d'y arriver, quoi. Après, je sais que là, dès que je commencerai à avoir un employé et tout, oui, là, je recommencerai à devenir comme tout le monde. Quand je vais commencer à grandir et tout, oui, bien sûr. Là, je ferai des 8 heures midi, je prendrai du temps, j'irai en vacances, voilà, bien sûr. Mais pour l'instant, je me dis qu'un départ d'entreprise, il y a toujours du sacrifice. Donc, ton objectif est d'embaucher, quand même ? Ben, pour moi, si tu veux, oui, j'ai mentionné son nom, c'est Majel Bayary. Je travaille avec lui depuis longtemps, si tu veux. Là, je l'ai fait vraiment travailler il y a un mois, je le connais depuis longtemps. En fait, il est très, très bon et tout, il a compris mon système de PPN. C'est-à-dire que je lui ai expliqué une fois, il m'a sorti les mêmes sites et tout, il m'a épaté. Et donc là, si tu veux, moi, dès que mon but, oui, c'est d'embaucher. Et c'est d'embaucher, c'est d'embaucher à lui, ouais. C'est bien, ça. Oui, après, si tu veux. Alors après, si tu veux, non, non, vas-y, pardon. Non, j'allais juste dire au cas où, parce qu'il y en a qui vont me dire que, ouais, t'embaucher un tunisien, c'est l'esclavagiste. Non, en fait, en Tunisie, le SMIC, il est de 350 euros. Là, moi, dans mon entreprise, je compte le payer 800. Plus, il travaille à côté, toujours des primes. C'est bien, ça. Voilà, pour moi, je rends très heureux quelqu'un. Et c'est le but d'embaucher, parce que quand t'es dans une stratégie de management, si ton ouvrier est content du patron, il te fournira du bon travail. Oui, c'est clair, faut pas prendre les mecs pour des cons. Moi, j'en suis à 7 salariés. Les mecs, j'espère, je pense qu'ils seront heureux chez nous et que ça se passe bien. Mais ouais, je fournis énormément d'heures et ils voient qu'on taffe autant, voire plus qu'eux. Et les mecs, ils en donnent autant. Mais on le rend aussi. C'est-à-dire, quand le mec te dit, demain matin, j'ai mon déménagement, j'arriverai à 11h. Pas de problème, arrive à 11h, mec, y'a pas de souci. Il dit, ouais, j'ai envie de manger avec ma femme à midi, peut-être que je reviendrai après 14h. Pas de souci, prends ton temps, va te promener, passe du temps en famille avec tes enfants, avec ta femme, avec machin. Et tant que c'est dans les deux sens, si tu veux, ce qui est dur, c'est de trouver les gens que ça va vraiment dans les deux sens. Parce que la mentalité, je vais pas faire des clichés, mais la mentalité salarié française, on est un peu, on est compliqué à trouver des gens qui... C'est compliqué de trouver des gens, en fait, qui veulent pas rester aux 35h. Je fais mon 9h midi, 14h, 17h, et je m'arrête là. Bah, je suis désolé, si le client, il appelle à 16h45, qu'il a un bug, et que tu dois rester 3h pour débuguer son serveur. Je m'excuse, mais on va rendre le service au client, c'est pour ça qu'on nous paye, et c'est pour ça qu'on est là. Et tu réponds pas au client, bah putain, je me barre en week-end, en 2h, va te faire foutre avec ton serveur qui plante, reste avec un site e-commerce planté tout le week-end. Non, j'ai envie qu'on fournisse un bon service, donc j'ai envie que le mec se démène pour l'aider, et si ça plante, bah il appelle le boss, il nous appelle, on est là pour l'aider, mais... Mais c'est cette... En fait, c'est ce côté tourner client, orienter client. Et on a... Alors, je veux pas faire du chauvisme, mais... Mais on a une très belle entreprise qui s'appelle Easy Flyer qui est à Orléans, qui a été revendue au groupe Simpress, et Fabien qui a créé, qui a monté ça, il a toujours été orienté client. Son objectif, c'est 100% satisfait ou remboursé. Et il te rembourse sans aucune question. Tu l'appelles, tu dis je suis pas content, il te rembourse, point, il cherche pas à comprendre. Et il a monté un service client qui est top, quoi. Le moindre problème, t'as toujours une solution, ça traîne pas des mois pour te rembourser. Ça cherche pas à savoir qui c'est qu'a gouré le fichier, qui c'est qu'a envoyé le mauvais truc, il te dit tout de suite, bah voilà, ok, je te rembourse, y'a pas de soucis. Ça c'est une vraie belle logique, quoi. Ouais, c'est du spirit, à avoir, c'est... Des fois, c'est du spirit, hein. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est du spirit, c'est une logique, une mentalité, c'est un mode de vie. J'irais même plus loin, c'est un mode de vie, c'est une manière de... Voilà, de réfléchir, quoi. Bon bah ça roule, on va s'arrêter là, Olivier. Merci pour cet échange, en tout cas. Merci à vous. Je vais essayer d'appuyer sur la bonne touche pour m'arrêter. On se recose dans 5 minutes par Skype pour débriefer tout ça. Merci d'être, bah, de t'être dispo pendant quasiment une heure, je pense. Et puis à bientôt. Salut Olivier, à très vite, merci.